Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui comme vous pouvez le constater on va découvrir le petit polybag 30461 PodRacer c'est totalement exclusif, c'est totalement collector au moment où je fais cette vidéo parce qu'en fait ce petit polybag il a été annoncé pour la New York ToySphere donc il y a déjà un petit moment, je crois que c'est au mois de février quand les Lego Star Wars 20 ans étaient annoncés et également il y avait eu des infos sur donc deux polybags qui allaient potentiellement du coup accompagner cette gamme 20 ans dont ce petit polybag du PodRacer d'Anakin alors le truc c'est qu'on disait ouais ça va arriver en cadeau pour un certain montant d'achat en même temps que la gamme 20 ans sauf que pas du tout à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo ou je fais cette vidéo à ma connaissance il n'y a pas d'infos qui traînent en France sur comment et quand est-ce que ce polybag sera accessible voilà donc suivez bien le reste de la vidéo parce que je vais vous donner une petite info surtout pour les gens qui sont pas loin de Bourges pour s'en procurer un en attendant on va l'ouvrir et on va le monter ensemble c'est parti vu que ça va être très petit je vais vous laisser l'unboxing et le montage pour une fois une fois n'est pas coutume et je pense même qu'une fois n'est pas coutume on va discuter en même temps que je monte ce petit set donc je sors une partie des pièces attention pour le bruit j'en ai foutu partout mais ça c'est normal à force vous me connaissez donc nous avons une petite notice très très fine, très petite voilà c'est pas très grand vous voyez une fois tout déplié il n'y a pas beaucoup beaucoup d'étapes en 14 étapes ça devrait être plié voilà donc je vais me faire le petit montage tranquille en même temps que je vous parle ça va être sympa de toche ça me fait penser au tabouret en carton dont j'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps voilà donc là vous allez pouvoir constater ma capacité à raconter des trucs dans le vent en même temps que je monte du Lego c'est un peu comme si on se faisait un mini live cependant je vais essayer d'être pas trop long parce que sinon ça va durer 3 plombes et ça serait quand même assez fâcheux pour vous de passer 30 ans sur cette vidéo donc en même temps ce que je disais par rapport à la disponibilité de ce set si jamais vous êtes en Berry c'est à dire pas très loin de Bourges ou dans le Cher moi j'ai acheté ce enfin j'ai acheté non 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 je me l'ai donné l'atelier Lego donc l'atelier Lego à Bourges qui m'a gracieusement offert ce polybag voilà mais à noter qu'au moment alors il faut être précis soyons précis et bon les choses précises au moment où je tourne cette petite séquence hop regardez juste un petit moment on va faire un petit focus sur les les sabres laser violets de toute bas haute et hop montage je le vois s'enfoncer en plus ben voilà 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 c'est très joli le translucide comme ça oui je disais qu'au moment et je m'appuie sur le studio si jamais tout bascule vous inquiétez pas il y aura peut-être des morts et voilà tout ce que je disais ces produits donc au moment où je tourne cette vidéo l'atelier Lego pour un montant d'achat de 40 boules en Lego Star Wars offre ce petit sachet sachant que et oui pour l'instant il n'y a pas trop de traces de comment il va être obtenu en France j'entends ben écoutez je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui sont dans le chair ou pas très loin de Bourges qui avaient prévu de passer au printemps je ne sais pas d'aller faire un petit soit l'atelier Lego d'acheter une petite boîte et tac de repartir avec ce petit polybag alors moi ma conviction intime c'est qu'à un moment donné Lego va peut-être l'offrir ou alors ça sera un magasin de jouets etc alors le grand problème c'est qu'avec une partie de ces polybags et c'est assez vrai avec les polybags The Lego Movie 2 que je n'ai pas tous que je n'ai pas tous d'ailleurs et bien il s'était diffusé dans certains magasins pour certains polybags donc c'était c'était pas comment dire très facile à suivre pour arriver à tous les avoir surtout que pour The Lego Movie 2 par exemple des polybags exclusifs il y en a eu 5-6 de mémoire et on ne pouvait pas tous les avoir au même moment au même endroit c'était un peu relou il faut quand même l'admettre clairement voilà donc pour cela parce que à ma connaissance il n'y en a que 2 dans la gamme Star Wars 20 ans l'autre je le mettrai en miniature en miniature enfin en miniature non même le texte parce que je ne sais même plus ce que c'est je crois que c'est un jeu non je ne sais plus je ne sais plus quel est le second qui avait été annoncé à la New York Toy Sphere mais quoi qu'il en soit pour celui-là qui est bel et bien existant puisqu'il est dans mes mimines ce petit pod racer et bien écoutez on ne sait pas trop comment ça va se passer voilà voilà j'ai peut-être que moi ma supposition et je suppose peut-être soyons fous que pour mes efforts qui va arriver bientôt incessamment sous peu dans pas très longtemps puisqu'au moment je tourne cette vidéo on est le 20 avril donc 20 avril on n'est pas très loin du début mai et donc de mes efforts peut-être que pour un certain montant d'achat on va avoir droit du coup à notre petit polybag avec ce pod racer cependant cependant on sait déjà et je vous ai mis les infos sur Insta et sur Twitter je crois d'ailleurs n'hésitez pas n'hésitez pas et je vais me perdre en même temps que je suis en train de raconter des trucs je vais me perdre sur le montage je dis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux typiquement Twitter Insta Facebook je suis très très alors je suis très présent sur Insta Twitter et machin j'y passe quand même une fois par jour minimum mais tout ça pour dire que j'essaye de poster de la news dès que j'en ai voilà et du coup j'ai posté l'information relative relative à la sortie l'annonce de ce petit set avec le marcheur en mode bataille de hot qui va être visiblement offert pour mes efforts alors je suis en train de réfléchir que je ne montre pas tout ça à l'envers sur tout ça parce que je suis tellement capable tellement capable de tout monter de tout monter à l'envers c'est ma grande spécialité hop voilà et donc je disais je disais je disais que on sait que on va avoir un set assez exclusif de la bataille de hot qui risque d'être offert on ne sait pas trop pour combien au début de mes forces et d'ailleurs ce petit truc de hot est vraiment très 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 joli qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai fait une connerie non j'ai pas fait de connerie j'ai juste pas suivi l'instruction c'est pas bien si le président business était par là il serait pas fier de moi puisque je n'ai pas suivi les instructions j'ai pas fait ça dans l'ordre et donc je vois pas trop comment il pourrait nous filer le polybag si il nous file déjà la bataille de hot donc le grand suspense ou est-ce que ça va être une boutique plus particulière qui aura l'accès à ce privilège d'offrir ce petit sachet je sais pas trop donc encore une fois je me répète parce que voilà je suis plus tout jeune surtout que je vais le 3 mai je vais en prendre un de plus voilà c'est ça pourquoi je suis pas né le 4 mai d'ailleurs une vraie vraie bonne question ça n'est ce pas parce que meso-sœurs ça rime quand même vachement moins que meso-forges je vais devoir me plaindre je me plaindre à mon père tiens je crois que j'ai encore oublié notre connerie moi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait et puis je crois bien que j'ai fait que des bêtises voilà hop on a oublié un petit truc comme ça alors non j'ai mis trop de pièces parce que j'ai mis des chichoux en dessous alors qu'il doit pas y en avoir voilà ah là 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 quand on était en l'air en même temps causé en même temps que je que je monte c'est le meilleur moyen de me planter pour ceux qui ont suivi des lives quand j'en faisais je me rappelle que je suis quand même un spécialiste n'est-ce pas live que j'essaierai de reprendre un de ces quatre incessamment sous peu quand j'aurai de la connexion ça fait trois plombes que je le dis mais je ne désespère pas donc je ne sais plus ce que je disais et je pense que je vais je vais surtout tout casser mais je vais surtout vachement radoter dans cette vidéo parce que vu que je monte en même temps que je cause et que je ne suis pas une femme et que donc on sait que par définition un homme n'est pas multitâche et bien il y a des risques évidemment donc je disais moi je ne peux que vous inviter et voilà j'ai encore tout pété je ne peux qu'inviter les gens qui sont sur Bourges à l'atelier Lego parce que pour 40 balles bon une chasse Star Wars en ce moment il y a la gamme 20 ans et il y a tout un tas de trucs il y a de quoi faire pour repartir avec ce petit sachet qui je pense est assez collector comme d'hab et d'ailleurs on arrive à la fin pour ne pas dire que je l'ai terminé hop voilà et on va pouvoir le regarder tout de suite bon et pour le fun bien sûr je vous ai mis le pot dresseur 20 ans Star Wars derrière histoire d'être histoire d'être à corps et de voir que bon on a un petit facteur un petit facteur d'échelle donc ce petit polybag comporte ici 58 pièces si je ne dis pas de bêtises il est tout mignon il est tout mignon ce petit ces petits polybags alors évidemment ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit hop puisque là on va dire le pod le pod qui est derrière effectivement tient un peu par l'opération du Saint-Esprit on n'a pas de les espèces de câbles qui en toute rigueur vont du pod vers les nacelles où il y a les moteurs donc bon voilà évidemment ça serait un peu compliqué à l'échelle micro-scale de faire ça avec très peu de pièces mais bon ça aurait pu être possible donc tout ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit bon par contre ce qu'on appréciera c'est la petite brique transparente en dessous la tige transparente qui fait la liaison donc on a l'impression de lévitation pour comparaison derrière c'est fait avec de la brique technique transparente voilà on a bien avec des teals de 4x1 jaunes un peu les déflecteurs ce qui permet de piloter notre petit pod racer on a des vous voyez dans le montage des briques une petite couche de marron tout ça pour faire comme les moteurs si on compare derrière avec le vrai bah écoutez il y a quand même une grosse ressemblance vous voyez qu'ils ont respecté un peu l'idée donc sauf que là on est tout bleu alors que l'autre on est dans un gris bleu mais bon pourquoi pas on a si on les regarde encore une fois côte à côte et que je retire mes mains on a une certaine cohérence à l'échelle près entre ces deux ces deux petits modèles et je trouve ça plutôt cool donc moi qui ai quand même la collectionnite aigu je suis assez fan d'avoir ce petit ce petit set surtout que potentiellement ils peuvent être assez chauds à trouver je ne sais pas de quoi demain est fait et je ne sais pas encore une fois comment Lego va le proposer celui-là et on va supposer qu'il puisse ne pas le proposer ce qui serait très con on est d'accord mais tout est possible tout est possible et tant que le mois de mai n'est pas passé on ne peut pas encore voir dans le futur et savoir comment est-ce qu'on aura l'opportunité d'acquérir ce petit pod racer micro scale en mode polybag de toute bas haute que j'aime beaucoup donc évidemment c'est forcément plus ou moins produit promotionnel donc il ne faut pas l'acheter ça vaut 58 pièces enfin ça vaut 58 pièces ça fait ça fait ça fait 58 pièces donc gros 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 grosso modo 58 pièces à 0,1 euro ça fait ça fait 6 euros donc grosso modo si vous deviez acheter sur ebay ou sur les marchés parallèles ce petit pod racer grand maximum 10 euros bon il y en a qui risque de vous vendre ça 20 balles un grand classique mais à mon sens 6 euros 5 euros on ne vous vole pas 10 euros on commence à vous voler et au dessus c'est plus du vol voilà je ne dirai pas d'autres mots pour ne pas être vulgaire exactement voilà donc j'en dirai pas plus sur ce petit polybag si ce n'est qu'il est très cool et que je suis impatient de savoir comment est-ce qu'on l'obtiendra en France et encore une fois pour les chanceux les vénards les gens qui habitent dans le baury et qui sont fans de Lego Star Wars encore une fois au moment où je tourne cette vidéo parce que tout ça ne sera plus vrai très très rapidement donc le 20 avril ils en ont une trentaine à offrir à l'atelier Lego au centre commercial avaricom à Bourges je fais la pub pour le baury évidemment n'hésitez pas à aller y faire un saut si vous souhaitez absolument vous le procurer ça sera toujours l'occasion j'en dis pas plus j'espère que cette petite vidéo très courte en mode montage blabla vous a intéressé en mode au calme n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez plus de vidéos comme ça ou je cause en même temps que je monte il y aura aussi des lives où il faudra que je refasse comme ça aussi vous avez aussi noté qu'en ce moment c'est une vidéo par jour je vous rassure je vous rassure ça va pas durer parce que je peux pas ça c'est déjà dur du coup dès que j'ai fini la gamme complète Avenger Endgame qui va commencer logiquement dès demain si je chie pas dans la colle dès que j'ai fini Endgame je redescends d'un cran parce que là une vidéo par jour c'est chaud patate cacao voilà donc j'en dis pas plus comme d'habitude de laisser des commentaires abonnez-vous par ici activez les petites notifications et puis comme je disais en milieu de vidéo n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour rester au courant parce que j'essaye de partager pas mal de news quand même allez ciao je vais monter la vidéo à plus tard je vais monter la vidéo